Connaissez-vous le point commun entre les premières missions spatiales, le développement du vaccin contre la polio et la recherche sur le VIH ? Eh bien, ce sont les cellules ELA. Le nom de ces cellules nous vient tout d'abord des deux premières lettres, du prénom et du nom d'une Américaine nommée Henrietta Lacks. Née en 1920 dans un milieu pauvre, Henrietta se fait diagnostiquer un cancer très agressif du col de l'utérus en 1951. On lui prélève alors plusieurs fois des cellules à des fins de recherche. Et très vite, l'on se rend compte que ces cellules se multiplient très rapidement. Elles doublaient même leur nombre toutes les 24 heures. Très vite, le médecin en charge comprend qu'il a trouvé quelque chose d'unique, une lignée cellulaire immortelle. Il les envoie à d'autres scientifiques qui les cultivent et les multiplient à leur tour, et qui les envoient à d'autres scientifiques, et ainsi de suite. C'est ainsi que les cellules ELA se répandent à travers le monde de manière complètement désorganisée. Et c'est donc de cette manière également qu'elles ont pu accompagner certains des plus grands progrès scientifiques de ces 70 dernières années, puisqu'elles ont, en particulier, aidé à mieux comprendre une multitude d'infections virales. L'histoire d'Henrietta Lacks et de ces cellules est une histoire fascinante qui touche à de nombreux sujets comme la bioéthique, le consentement des patients quant à leur participation à la recherche, et bien d'autres. ...